Et cette église sera pour beaucoup. Elle va déclencher quelque chose. Il y a de grandes églises en Haïti. Mais qui ne sont pas encore profondément ouvertes vers les nations. Et un démarrage va se faire à partir d'ici. Et les personnes vont commencer à réaliser. Alléluia. Vous portez un grand destin. Amen. Vous êtes bénis de suivre un tel homme de Dieu. Amen. Restez sous cette onction. Parce que dire que vous allez atteindre les nations. Lui, il va le faire dans la prédication, dans l'enseignement. Mais certains apporteront d'autres solutions aux nations. Par rapport au domaine dans lequel Dieu vous utilise. Certains, juste des informaticiens. Il va aller partager l'amour de Jésus au travers de cours et de formations en informatique qu'ils donneront aux gens. D'autres vont ouvrir des entreprises dans plusieurs pays. Et c'est comme ça l'évangile sera prêché. Nous entrons dans la saison de la grande moisson. La grande moisson. Jésus dit, la moisson est grande. Mais il y a peu d'ouvriers. Alléluia. Alléluia. Il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande. La moisson, c'est le moment où les âmes seront prêtes à se tourner vers Jésus. Mais le problème de la moisson, c'est la qualité des ouvriers. Dans le livre de Jean chapitre 4, la Bible dit, Autre est celui qui sème. Autre est celui qui moissonne. Dans l'œuvre de Dieu, il y a les ouvriers semeurent. Et il y a les ouvriers moissonneurs. On prêche tous la parole. Mais certains prédicateurs arrivent aux saisons de semences. Et il y a un moment qu'on appelle le temps de la moisson. Et ces deux qualités d'ouvriers. Les formations que vous avez. Quand j'écoute le message. Vous prépare à être des moissonneurs. Des moissonneurs. Pour être dans le champ de Dieu. Amen. Et la moisson. Quand vous prêchez l'évangile. Et que vous touchez une âme. Jésus dit. Un grain. Donne 100. Donne 60. Donne 30. Donc pour une personne qui se convertit dans un environnement. C'est 100 personnes qui vont suivre. Quand vous êtes en mode semence. Si vous avez une église de 1000 personnes. Si vous avez de bons ouvriers. Qualifiés. Vous pouvez moissonner plus de 100 000 âmes. Pour le Royaume. Et cette église sera une église moissonneuse. Alléluia. Amen. Je sens une atmosphère particulière. Et l'esprit du Seigneur nous conduit. Soyez prêts. Écoutez les enseignements. Grandissez dans la parole. Amen. L'expansion de cette église va aller au-delà de vos attentes. Mais il faut des ouvriers. Il faut des ouvriers. Amen. Il faut des ouvriers. Il y a beaucoup de gens qui doivent décider de consacrer leur vie. Leur manière de faire au Seigneur. Quelqu'un acclame Jésus. Je veux rendre grâce à Dieu pour le pasteur Patricia. Cette grande servante de Dieu. Merci ma soeur. Amen. Je suis venu aussi avec mon épouse. Mais elle n'a pas pu venir à ce dernier culte. Elle a fait les trois le matin. Parce que là elle était très fatiguée. On a fait un très long voyage pour être à Orlando. Et on a fait pratiquement au lendemain d'une grande veillée qu'on a eue à Abidjan. Et on a prié jusqu'au matin. Et juste le lendemain on a pris de l'avion pour Orlando. Et on a pris de l'avion pour l'avion pour l'avion pour l'avion pour l'avion. Donc on a pris de l'avion pour l'avion pour l'avion. On a pris de l'avion pour l'avion pour l'avion pour l'avion. Et donc là après les trois cultes, elle dit là, je suis là, ça va plus là. Mon Dieu m'a fortifié. Et je suis avec vous. Mais j'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour mon épouse même si elle n'est pas là physiquement. Elle est ici à Miami. She's a man. Thank you Jesus. On pourra s'asseoir. On pourra s'asseoir. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Quand je rentre dans l'oeuvre de l'esprit prophétique de la moisson, j'ai le cœur qui boule. Et un de mes fardons en ce moment. C'est le travail dans l'église pour préparer les ouvriers de la moisson. To prepare the people for the harvest. C'est pas pareil. It's not the same. On va bénir le Seigneur pour les chants. Let's bless the Lord for the worship team. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Glory to God. En mode moisson. When you're in a harvest. Tout serviteur dans l'église se transforme en gagneur d'âme. Everybody in the church is a winner of souls. Alléluia. Tout. En mode moisson. When you're in harvest mode. Les ouvriers de semences ont dit. The people who work. Un ouvrier. Un homme sortit pour semer. There's a man who went out to sow. Quand il s'agit de faire la moisson. When you're in a harvest. Il s'agit de faire entrer les âmes de dehors vers dedans. You have to take the souls from outside to the inside. Jesus said. Il faut que la maison soit pleine. The house has to be full. And qu'il n'y ait plus de place. There has to be no place. Alléluia. Amen. Dieu permettra à ce qu'un jour on puisse parler de la moisson. And one day we'll talk about harvest. Parce qu'il va y avoir une très grande moisson. Because there's going to be a great harvest here. En Haïti. In Haiti. Oui. Cette nation va devenir pratiquement officiellement comme une nation chrétienne. This nation is going to be just like a Christian nation. Et la moisson arrive. And the harvest is coming. It's already ripe. Je dis de ne vous, levez les yeux, dis Jésus. Look at the eyes. Don't you see the harvest that's coming? Amen. Amen. Alléluia. Le problème de la moisson c'est juste, est-ce qu'on a suffisamment de récipients pour recevoir? The problem is, do we have enough récipients to receive? Si l'église n'est pas préparé pour recevoir, If we're not prepared to receive, C'est beaucoup d'âmes qui vont se perdre. There's going to be a lot of lost souls. Beaucoup d'âmes. Beaucoup de vies. A lot of people will be lost. C'est pourquoi c'est beaucoup plus difficile. Jésus dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. The harvest is great, but there's little. The people who come, It's harder to get them from those who sow. When you say Jesus loves you, that's the seed. Give your life to Jesus, that's the seed. The harvest is a little bit different. There's a way of praying for the harvest. There's a way of going to get souls. May God qualify you for the harvest. Alléluia. 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 Et une des armes importantes dans la moisson. One of the things that's important for the harvest, C'est l'amour. Is love. Dis avec moi l'amour. Say love with God. L'amour. Say love. Alléluia. Amen. Pendant que je prêche sur l'amour, je dis, Jésus va beaucoup guérir. Certains vont voir qu'ils n'ont plus de tension et de diabète. People will see that you don't have diabetes and heart disease. Le Saint-Esprit va les guérir. The Holy Spirit will heal you tonight. Tes cauchemars vont cesser. Your nightmares will stop. Par la manifestation de l'amour. Par la manifestation de l'amour. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Alléluia. 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 On va ouvrir nos bibles dans le livre d'Ephésiens. Open your Bibles in Ephésiens. Chapitre 3. Chapter 3. Amen. Ephésiens, chapitre 3. Ephésiens, chapitre 3. Verset, à partir du verset 16. From verse 16. On peut lire ensemble. Let's read together. On peut lire ensemble. Un, deux, trois. «Fant qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les seins quelle est la largeur, la longueur, la profondeur. » « La hauteur et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » « Clap for the Lord Jesus Christ. » « Alléluia. » « Mon thème principal, c'est les quatre dimensions de l'amour. » « My principal theme is the four levels of love. » « Amen. » « Alléluia. » « L'année dernière, vous avez travaillé, selon ce que le pasteur m'a dit, sur la vertu, sur le caractère de l'amour. » « La Bible dit que Dieu est amour. » « Amen. » « Dans notre siècle, les gens croient en Dieu. » « Mais je vous assure qu'on ne voit pas la manifestation de Dieu dans sa grande puissance. » « La cause de l'amour qui manque de plus en plus dans nos églises. » « Le vrai amour. » « Alléluia. » « Alléluia. » « Amen. » « Celui qui développe son amour, ressemble de plus en plus à Dieu. » « Et plus tu ressembles à Dieu, plus tu manifestes la puissance et le pouvoir de Dieu. » « Amen. » « La Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image. » « Genèse 26, à sa ressemblance, afin qu'il domine. » « Pour que l'homme puisse contrôler les choses. » « Dominer, c'est contrôler. » « Dieu a voulu que l'homme lui ressemble. » « Ça veut dire, si tu ne ressembles pas à Dieu, il y a trop de choses qui vont avoir le pouvoir sur toi. » « Je veux t'expliquer que, plus tu vas aimer, moins tu tomberas malade. » « Oui. » « Amen. » « Amen. » « Alléluia. » « Non, c'est sérieux. » « L'amour, vous crée une forme de pouvoir, vous dominez sur tout ce qui est problème de santé. » « Love will give you a type of power that you dominate on health issues. » « Amen. » « Plus vous allez aimer, moins vous aurez des problèmes financiers. » « Vous allez avoir les ressources dont vous avez besoin pour faire ce que vous voulez. » « Qu'est-ce que ça signifie ? » « Ça signifie que si tous les gestes que vous faites, vous les faites par amour. » « If all of the gestures you do with love. » « Parce que je peux faire du bien à quelqu'un. » « I can do good to someone. » « Pas parce que je l'aime. » « Not because I love them. » « Mais parce que je veux qu'ils dépendent de moi. » « But I want this person to depend upon me. » « Je veux qu'ils disent que c'est moi qui suis son chef. » « I want them to say that I'm his master. » « Dans les cas on donne. » « Mais ce n'est pas par amour. » « Quand quelqu'un commence à faire des choses par amour. » « A donner des conseils par amour. » « Il y a des gens qui donnent des conseils parce qu'ils se sentent plus spirituels que d'autres. » « Il n'y a pas l'amour là-dedans. » « Ça n'a pas la puissance. » « There's no power there. » « Alléluia. » « Un prédicateur qui prêche avec amour. » « Son message transporte de la vie. » « Tout le monde peut dire aux gens, Jésus t'aime. » « Mais si tu n'aimes pas celui à qui tu dis Jésus t'aime. » « Il y a comme une puissance, quelque chose qui manque à ton message. » « Est-ce qu'on est ensemble ? » « Est-ce qu'on est ensemble ? » « L'amour est le véhicule par lequel Dieu touche la vie des gens. » « Dieu lui-même. » « Il existe la foi. » « Mais l'amour est plus grande que la foi. » « La Bible dit qu'il y a trois choses. » « L'espérance, la foi, l'amour. » « L'amour est la plus grande chose. » « L'amour. » « L'amour. » « Alléluia. » « Alléluia. » « Alléluia. » « Amen. » « Il y a quelqu'un qui a besoin de délivrance là-bas. » « Someone needs deliverance over there. » « Amen. » « Say with me love. » « Amen. » « Amen. » « Dis avec moi l'amour. » « Say with me love. » « Regarde ton voisin. » « Say to your neighbor. » « Est-ce que tu l'aimes en Jésus. » « Do you love them in Jesus. » « Est-ce que tu peux lui pardonner tous ses péchés. » « Can you forgive them all of their mistakes. » « All of their mistakes. » « Amen. » « Si tu développes ce cœur de Dieu. » « Ta vie va devenir extraordinaire. » « Alléluia. » « Alléluia. » « Alléluia. » « Amen. » « Si la foi déplace des montagnes. » « If faith will move mountains. » « Love that's greater. » « Will move more than mountains. » « It will move the heavens. » « Love moves God. » « Love. » « Love. » « Aimer. » « Loving people. » « Amen. » « Qu'est-ce que c'est que l'amour ? » « What is it, l'amour ? » « The Bible gives characteristics of love. » « L'amour est patient. » « Love is patient. » « You studied it. » « L'amour ne s'irrite pas. » « It's not irritable. » « L'amour a plein de bonté. » « It is full of goodness. » « L'amour n'a aucune convoitise. » « It doesn't have lust. » « L'amour pardonne tout. » « It forgives everything. » « Ton degré de pardon » « The level of forgiveness you have » « Is your level of love. » « Ce n'est pas parce que tu n'arrives pas à pardonner une personne » « Que tu dois te décourager de développer ton amour. » « That you have to be discouraged to develop your love. » « Qu'est-ce que tu viens de voir ? » « Quelle était ta limite ? » « Et tu vas chercher encore à faire mieux. » « Alléluia. » « Alléluia. » « Alléluia. » « Alléluia. » « Que Dieu te donne de manifester pleinement l'amour. » « Amen. » « Amen. » « Alors cet amour-là » « Doit se développer en quatre dimensions. » « Le texte qu'on vient de lire nous dit » « Afin que nous puissions connaître » « La largeur. » « La largeur. » « Amen. » « Avec tous les saints, quelle est la largeur ? » « L'amour a une largeur. » « Celui qui manifeste l'amour dans sa largeur » « Et qui grandit dans la largeur de son amour » « Est une personne » « Qui, comme je vous l'ai expliqué, le geste de la largeur, c'est comme ça. » « Donc, mon amour me dépasse » « Il se va prendre mon prochain » « Et plus j'élargis mon bras » « Plus j'englobe dans l'amour d'autres personnes. » « Ce qu'on appelle l'amour, croître dans la largeur de son amour » « C'est aimer davantage des personnes » « Quelles que soient leurs couleurs, leurs différences, leurs origines » « Peu importe. » « Et un amour large » « C'est ce qui vous dirige droit vers l'accomplissement de vos prophéties » « It takes you to your accomplishment of your prophecy » « Amen » « Plus tu vas manifester de l'attention, de l'affection pour les autres » « Plus vite tu vas rentrer dans tes promesses » « The more you will go into your promise » « Si Dieu te dit que tu vas te marier » « Et que tu es quelqu'un qui reste enfermé chez toi » « Tu ne t'occupes pas des autres » « Mais tu peux mourir célibataire » « Or you can die by yourself » « Parce que tu t'occupes de personne » « La prophétie qui dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul » « Ou que la femme soit seule » « Ce n'est pas des choses très mystérieuses, c'est simple » « Tu restes seul dans ton coin » « Tu ne vas jamais rencontrer l'homme ou la femme de ta vie » « Plus tu élargis ton amour » « Plus tu rencontres des personnes » « Et c'est certaines personnes qui transportent certains aspects » « De la réussite de ta dessinée » « Est-ce qu'on est ensemble » « Est-ce qu'on est ensemble » « Alléluia » « Mais la largeur de l'amour » « rend vulnérable » « Plus tu aimes des personnes que tu ne connais même pas » « Parce qu'elles sont simplement tes proches non-prochers » « Plus tu prends des coups » « Amen » « Amen » « Alléluia » « Parce que le prochain n'est pas toujours ce que tu souhaitais qu'il soit » « Quelquefois ton prochain est comme les frères de Joseph » « Le prochain de Joseph » « Ce sont ses frères qui voulaient le tuer » « Mais Dieu dit » « Aime-les » « Aime ton prochain » « Aime ton prochain » « Amen » « Comme toi-même » « Just like yourself » « Alléluia » « Joseph a appris à aimer ses frères et on va le voir » « Joseph a appris à aimer ses frères et on va le voir » « A aimer les Égyptiens » « To love the Egyptians » « En prison même il a appris à aimer des prisonniers » « In prison he learned how to love prisoners » « That's the width of love » « Tu apprends à aimer tout le monde » « You love to learn everybody » « Whoever it is » « Sauf que là tu prends des coups » « Now you're gonna get hurt » « Amen » « Jésus dit » « Ne te limite pas que ton amour soit large » « May your love be large » « Travaille aussi la profondeur » « That's the depth also » « Don't love superficially » « Love deeply » « And aim encore profondément » « There's a book that I'm writing on that » « And everything that you do » « Do it with a lot of love » « If God gives you the opportunity to work in a restaurant » « Just don't do it for money » « Love this job » « That means deep love » « This is what created men like Joseph » « Joseph was a slave in Egypt against his will » « He didn't have a salary at Potiphar's house » « But he did what he was doing » « It's because he was excellent at what he was doing » « Qu'il s'est retrouvé assis devant le roi » « Joseph avait le don d'interpréter les songes » « Joseph had the gift of interpreting red reads » « But that's not what gave him the prime minister position » « Il avait déjà le don spirituel quand il était chez son papa » « Il avait le don des songes » « Mais c'est chez Potiphar » « Qu'il va apprendre » « La gestion de l'agriculture » « La comptabilité » « L'intendance » « Il était intendant » « De la maison de Potiphar » « Mais son amour plus large » « Va le fragiliser par rapport à Madame Potiphar » « Qui va l'attaquer » « Parce qu'il va refuser de se compromettre » « Par amour » « Et par respect » « Pour Dieu » « Et pour Potiphar » « Il va le faire » « Cela va lui valoir » « La prison » « Son intégrité » « Le fait qu'il ne souhaite pas trahir Potiphar » « Et Dieu » « Donc il a un amour large » « Ça va lui entraîner en prison » « Amen » « En prison » « Vous savez, quand vous lisez la vie de Joseph » « Vous sentez que c'était quelqu'un de » « Qui était plus porté sur la tâche au départ » « Que sur la valeur de l'homme » « Or the value of the man » « Lorsqu'il était chez son père » « When he was at his father's house » « Il rapportait leurs mauvais propos » « He had given them bad things to say » « Vous savez, il y a des gens » « Qui sont tellement zélés pour Dieu » « Qu'ils ne se rendent même pas compte » « Qu'ils aiment le travail plus que l'homme » « They realize they love the work more than the man » « There are people » « Qui aiment la chaise qu'ils ont placée » « Plus que l'homme qui va s'asseoir sur la chaise » « They love the chair that they put more than the man that's gonna sit on a chair » « Donc, si tu as déplacé la chaise » « If you move the chair » « Ils vont te montrer une de leur facette » « They're gonna show you something » « Bon, bref » « Alléluia » « Donnez-moi la main à Jésus » « Say amen to Jesus » « Joseph était de ce genre » « Joseph was like that » « C'est en prison » « Qu'il va apprendre à aimer les hommes tels qu'ils soient » « He learned to love people the way they are » « Il va fréquenter des voleurs » « Des criminels » « He's gonna have thieves and criminals in the prison » « Il va apprendre à les aimer » « And he's gonna learn to love them » « What's gonna take him to the top » « Premièrement, il a su interpréter le songe » « He interpreted the dream » « Mais lorsqu'il va se retrouver devant Pharaon » « Pharaon va le faire venir » « Pour qu'il interprète un songe » « So he can interpret a dream » « Après qu'il ait interprété le songe » « Le meilleur cadeau qu'il aurait pu lui offrir » « C'est « Je te fais sortir de prison » « I'll make you get out of prison » « Mais Joseph a dit » « Il va avoir des temps de faveur » « Et des temps de famine » « Il a posé un problème » « Alors Pharaon était avec un conseil des ministres » « Les ministres étaient présents » « On dit « Bon monsieur Joseph, merci » « Tu as expliqué le rêve de Pharaon » « Maintenant nous allons réfléchir aux solutions » « Et le jeune Joseph » « Lève encore le doigt » « Puis-je dire quelque chose » « Alors vous imaginez » « L'Egypte est la plus grande nation de l'époque » « Les meilleures universités sont en Egypte » « Et Joseph n'est pas diplômé de ces écoles » « Alors il sort » « Et il dit « S'il vous plaît » « Voilà ce qu'il faut faire » « Pendant les cinq années d'abondance » « Il faut mettre de côté un cinquième de toutes » « Il a commencé à expliquer plein de petits calculs » « Les gens sont posés la question » « Et les gens sont posés la question » « And the people said to themselves » « D'où ils sont » « Where does this guy come from » « Il n'a pas fait nos écoles » « Son calcul était tellement impressionnant » « His math was so impressive » « Voilà la phrase de Pharaon » « Here's the phrase that Pharaoh said » « Where we come from Egypt » « The first nation of God » « The America of that time » « There's Harvard » « There's the best schools » « And Pharaoh said » « Dans tout notre grand pays » « On ne peut trouver aucune personne » « We found no one » « That was at this level » « And systématiquement » « And systématiquement » « They put him as prime minister » « Interpreting the dream » « Interpreting the dream » « Then put him to prime minister » « But bring the solution of God » « The problem of the world » « Elevated him » « Alleluia » « Alleluia » « Alleluia » « Alleluia » « Glory to God » « Glory to God » « Glory to God » « God will elevate you » « But there's a level of love » « That will make you go high » « It opened doors » « A great wisdom » « There's a type of love » « There's a type of love » « That liberates your brain » « And then that makes you understand » « What other people don't understand » « There's a type of love » « There's the depth of love » « There's the height of love also » « With the height » « You are elevated » « For God to elevate a believer » « In the nations » « So they can reflect the glory of God » « There's an aspect of love » « You have to manifest » « It's called the height of love » « Alleluia » « Alleluia » « To know your prophecy » « To know your prophecy » « You have to know the width » « To have revelation of deep things » « But to have revelation of deep things » « You need deep love » « I didn't develop the long aspect of love » « But the long aspect of love » « It propels your grace » « The things you have inside of you » « On your kids » « And your children's children » « Amen » « Amen » « Alleluia » « Alleluia » « It's called the key of David » « There's aspects of the key of David » « It's a manifestation of God » « You have to tell me » « You have to tell me » « Because of what you've done » « I have a covenant with you » « Everything that comes outside of you » « The long type of love gives you a long favor » « So you can know the length » « That God gives you the long love » « And it says » « And it says » « Now it says » « The height of love » « Say the height of love » « Say the height of love » « Say the height of love » « You need that God put you on the top » « Amen » « Amen » « Amen » « Amen » « La Bible dit » « Il faut connaître la hauteur » « You have to know » « The length » « The height » « In Matthew chapter 5 verse 13 » « The Bible says » « On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le bois sourd » « Mais on la met sur le chandelier » « Afin qu'elle éclaire tout le monde » « So it can give light to everyone » « Dieu veut t'élever » « God wants to elevate you » « Amen » « L'amour en hauteur » « The love and height » « Gives you control of things » « When you are at the top » « You control whatever is on the bottom » « Dieu t'a sauvé » « God saved you » « So you can be elevated » « So your light can shine » « In the name of Jesus » « In the season 2020 » « Not only will you go to your destiny » « But you go and height » « God will elevate you 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 » Alléluia Ecclésiens chapitre 9 verset 14 Amen On peut lire ensemble Lisons Il y avait une petite ville avec peu d'hommes en son sein Un roi puissant marcha sur elle et l'investit Et éleva contre elle de grand fort Il s'y trouvait un homme pauvre et sage Qui sauva la ville par sa sagesse Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre Amen Et j'ai dit la sagesse vaut mieux que la force Mais bref on s'arrête là Alléluia Gloire à Dieu Gloire à Dieu Alors ici Il est question d'un homme Qui avait la solution au problème Mais malgré qu'il a résolu le problème de cette ville Qui était attaquée La ville n'a pas reconnu Son don The city did not recognize his gift Je vous assure La prière des chrétiens The prayer of the christians Your prayers Ont préservé Haïti De beaucoup de gens They preserved Haiti From a lot of things Mais pour le moment For right now La nation ne reconnaît pas vraiment The nation doesn't see that yet Parce qu'il y a un niveau D'élévation qu'il vous faut Because there's a level of elevation That you will need Tu peux faire beaucoup de bien aux gens Mais si Dieu ne t'a pas élevé On ne pourra pas rendre grâce à Dieu Parce qu'on ne saura même pas Il dit Quand j'allume une lampe Il faut que je l'élève Afin que les hommes voient vos bonnes yeux So people can see your good works And they glorify God That's in the heavens Amen Dieu va t'élever God will elevate you God will elevate you And he wants to elevate you Who wants to go to the top Who wants to reign Enter in divine reign in Jesus' name Amen 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 Donne un bon Amen Say a good Amen Alors Comment Quelle est la particularité De l'amour qui élève What is the characteristic Of the love that lifts you up Comment aimer La Bible dit De connaître la hauteur We know the height of love That's what the Bible says Quand tu seras en amour à hauteur Un autre avantage Les critiques Les méchancités Ne t'attiendront plus Criticism Don't do nothing to you Amen L'aigle qui vole The eagle that flies N'est pas influencé par les montagnes Is not influenced by the mountains Or the valleys Quand tu es un avion On te dit ici Il y a un ravin They say here There's something here Il y a une montagne There's a mountain here Parce que tu es en hauteur Because you are high Tu es en hauteur You are high Il y a des croyants Que Dieu élève Et quand tu es un croyant Que Dieu n'a pas élevé And there's That he doesn't elevate Vous subissez les problèmes And you have problems Dieu va t'élever God will elevate you Paye le prix De développer l'amour Dans sa hauteur Paye le prix Pour développer l'amour Dans sa hauteur Amen Amen Alléluia 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 Alors Comment est-ce qu'on développe La hauteur de l'amour Se manifeste par Le traitement D'un type de prochain Qui sont contre toi You manifest it By the people Who are against you Amen Alléluia Alléluia La Bible dit Tu aimeras ton prochain Comme toi-même Le prochain C'est juste celui Qui est à côté Qu'il soit bon Qu'il soit méchant Qu'il soit méchant Dans l'instant Qu'il n'est pas loin de toi Tu dois l'aimer You have to love him Est-ce qu'on est ensemble Alléluia Amen Il y a une manifestation De l'amour Et il est facile D'aimer ceux Qui nous aiment Ce qui conduit À élever quelqu'un Ce n'est pas La manifestation De l'amour Envers ceux Qui sont bons Pour vous It's not just The people Who are good To you C'est la manifestation De l'amour It's the manifestation Of love Pour ceux Qui sont comme vous For those Who are against you Amen 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 Est-ce qu'on est ensemble Are we together Alléluia Alléluia Il y a des années De cela A couple years ago J'ai fait un saut En parapente Un saut au parachute Oh I jumped On a parachute J'aime ce genre de choses I love these types Of things Cette année J'en ai fait encore This year I'm going to do it again Donc on allait Sur une montagne En France A Chamonix We went to a mountain In France Et j'étais avec un coach And I was with a trainer Il y avait une grosse falaise There was a great On attachait le parachute And we put the parachute On me Et on se jetait Dans le vide And then we just Went down Alléluia 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 Amen Il faut prendre des risques Sometimes you have to Take a risk André T'es pas prêt A faire ça You're not ready To do that Are you Ok Alors Pendant qu'on était Sur la montagne As we're on top Of the mountain Le coach me dit Ceci The trainer said this Pour qu'on puisse voler So we can fly Il faut que le vent Vienne contre nous There has to be Wind against us Amen Alléluia Alléluia Donc nous étions là Et on attendait Le vent contraire Quand le vent Soufflait sur notre gauche On ne pouvait pas S'envoler Quand le vent Soufflait à droite On ne volait pas Quand le vent Soufflait par derrière Ça nous permettait De vite courir Mais c'était pas Le bon vent Il fallait le vent Qui venait contre nous Il fallait le vent Qui venait contre nous Et quand le vent Comme ça a venu Contre nous Quand il venait Contre nous Il a dit C'est bon C'est bon Et on a couru Et on a couru Et on a joué Et on s'est envolé. Et on s'est envolé. C'était la première fois, donc il était avec moi. C'était la première fois qu'il était avec moi, le trainer. Je me suis pas jeté sur, n'ai pas peur. Je ne suis pas jeté sur, n'ai pas peur. Et on a commencé à voler. 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 Et il me dit, Si on veut aller en hauteur, si on veut aller en hauteur, il faut l'air chaud. You have hot, you need hot air. Donc quand tu vois le vent, When you see the wind, Il y a des courants d'air chaud. There's hot wind. Il y a des courants d'air plus froid. And then there's cold wind. Alors, plus ils sont chauds, The more hot that it is, Lorsque vous arrivez à l'intérieur, When you go inside, Vous allez plus haut. You go higher. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Glory to God. Amen. Amen. Alors, Dieu m'a donné une leçon. God gave me a lesson. Il dit, tu vois mon fils. Ce n'est pas exactement la vitesse. It's not the speed Qui te fait partir en hauteur. That makes you go up. C'est l'opposition. It's the opposition. Le vent contraire. The opposite wind. Le vent contraire. The opposite wind. Et tu vois les avions. You see the planes. Ils vont très vite. They go very fast. Il y a des voitures aujourd'hui. There's cars today. Qui atteignent la vitesse de l'avion au décollage. That go at the same speed as an airplane. L'avion peut aller atteindre 400, 500 kilomètres à l'heure. Airplane can go 400, 500 kilomètres à l'heure. Mais aujourd'hui, les voitures, tu vois près de 400. There's cars that go about that fast. Mais les voitures ne décollent pas. But the cars don't go up. Pourquoi? Parce qu'elles ne traitent pas. Elles n'accueillent pas le vent opposé. L'avion. Il a des grandes ailes. C'est le vent qui vient contre lui. Donc quand il va très vite. Il génère un très grand vent opposé. C'est ce vent-là. Qui souffre dans les ailes. Et qui le détache du sol. Alléluia. Amen. Si le vent. If the wind. Te souffle dans le dos. It goes to your back. Tu vas aller plus vite. You're going to go faster. Mais pour pouvoir monter. Mais pour pouvoir monter. Il ne faut pas le vent qui vient comme ça. It's not this wind. Il faut le vent qui vient comme ça. You need the wind that comes against you. Et quand tu continues. Et quand tu continues. Ça te fait passer au-dessus. 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 C'est l'opposition. C'est l'opposition. Est-ce qu'on est ensemble? Are we together? Est-ce qu'on est ensemble? Are we together? Alléluia. 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 Alors l'Esprit me dit ceci. The Spirit tells me this. L'amour qui élève. The love that elevates. Au-dessus de tous les problèmes. Above all your problems. C'est. Continuer à aimer. It's to continue to love. Quand les gens s'opposent à toi. Even if the people are opposed to you. C'est ce qui fait. That's what makes. Qu'à un moment donné. At whatever time. Dieu t'élève. God will elevate you. Il y a comme une puissance qui t'amène en hauteur. Il y a un moment donné. And at a time. Tu es tellement élevé. You're so high. Qu'aucun problème. That no problems. N'arrive à t'atteindre. Will get to you. Alléluia. 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 Quelqu'un donne un bon amen. Say amen. Quelqu'un donne un bon amen. Say amen. Amen. Alors. Pourquoi Joseph a été élevé? Why was Joseph elevated? Genèse. Genesis. Chapter 45. Chapter 45. A partir du verset 4. From verse 4. Joseph dit à ses frères. Approchez-vous de moi. Et il s'approchait. Il dit. Je suis Joseph votre frère. Que vous avez vendu pour être mené en Egypte. Lisons ensemble cette partie. Verset 5. Cœur de toi. Maintenant. Ne vous affligez pas. Et ne soyez pas fâchés. De m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie. Que Dieu m'a envoyé devant vous. Alléluia. 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 Amen. Amen. Joseph. Joseph. était quelqu'un de bien. Son père l'appréciait. His father appreciated him. Il avait la crainte de Dieu. He had the fear of God. Il a vu un rêve. He saw a dream. Son destin. His destiny. Parce qu'il aimait son père. Parce que tous les autres frères. Son père lui a remis un manteau. qui est le symbole du Saint-Esprit. C'est le symbole du Saint-Esprit. Mais Joseph dans sa destinée. Joseph dans sa destinée. Deva régner. Il a vu la lune et les étoiles. Se prosterner devant lui. Ça veut dire que Dieu allait le positionner plus haut que le mien. Mais comment cette prophétie. A-t-elle vu le jour. saw the day of light. Ses propres frères. Vont tenter de le tuer. They will try to kill him. C'est pas des amis du quartier. It's not his friends. Ils ont le même père. They have the same father, these people. Et il a leur petit frère. And this is their little brother. Certains d'entre eux l'ont élevé. A lot of them elevated him. Et il a grandi. Et maintenant, il trame sa mort. Ça c'est de la sorcellerie, ça. That's witchcraft, this. Mais Joseph. But Joseph. A été protégé par Dieu. He was protected by God. Il va se retrouver en Egypt. Now he's going to go to Egypt. A cause de la haine et de la méchanceté de ses frères. Because of the hate of his brothers. Mais Dieu. But God. Va l'élever. Would elevate him. Et lorsque ses frères viennent le voir. On découvre que. We see that. N'a aucune honte. Aucune haine, pardon. He had no hate. Aucune. He had no hate for his brothers. He said to his brothers. J'aime cette phrase. I like this phrase. En fait, c'est lui qui aurait dû se fâcher. He said he was supposed to be upset, actually. He dit à ses frères. And he said to his brothers. Ne vous fâchez pas. Don't be upset. De m'avoir vendu. That you sold me. L'entrape d'aller dire, heureusement. He said, thankfully. Que vous m'avez vendu. You sold me. He dit, ne vous fâchez pas. Don't be upset. Ne soyez même pas triste. Don't be even sorrow. Soyez content. Be happy. D'avoir tenté de me tuer. Because you tried to kill me. Parce que sans votre méchanceté. Because without your evilness. Je ne serais pas là. I would not be here. Amen. Je suis à cette position. I'm in this position. Je dirige l'Egypte. I direct Egypt. A cause de vous qui avez été contre moi. Because you were against me. Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ce que je te dis. What I'm telling you today. is this. Aimer et pardonner. Loving and forgiving. A ceux qui t'aiment. With those who love you. Qui t'encouragent. And encouraging you. C'est, tu vois. Ceux qui t'encouragent, c'est ceux qui te font aller plus vite. They make you go faster. If they're encouraging you. They will make you go faster. These people. Vont te faire aller vite dans la vie. They'll make you go faster. Tes amis. Your friends. Sont très important. They're very important. Ils t'aident à aller vite. They make you go fast. Ils t'encouragent. They encourage you. Ils te comprennent. They understand you. Mais ils ne peuvent pas t'élever. 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 Alléluia. 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 La hauteur. The height. Vient pas des amis. Doesn't come from friends. Ça vient de ta capacité. It comes from your capacity. À pardonner. To forgive. Aux gens qui te critiquent. For those who criticize you. D'aimer. To love. Les gens qui trament dans le secret contre toi. De n'avoir aucun ressentiment. To have nothing hard feelings. Si c'est ton père ou ta mère qui t'a fait le mal. If it's your mother or your father that hurt you. La hauteur de l'amour. The height of love. C'est de pouvoir les voir et puis dire à papa. It means to see them and to save father. Heureusement que tu étais méchant. Thank God because you were evil. Sans ta méchanceté. Without your evilness. Du moins j'avais besoin de ta méchanceté. I needed your evil ways. Pour être ici. To be here. Tous ceux qui te combattent. Everything that's against you. Sont les amis de ton élévation. They're friends of your elevation. Alléluia. Alléluia. Tous ceux qui t'encouragent. Everything that's encouraging you. Sont les amis de ta vitesse. They're friends of your speed. Mais tous ceux qui te combattent. The people who are against you. Sont les amis de ta hauteur. Are friends of your elevation. C'est pourquoi. This is the reason why. Quand Jésus a vu Judas. When Jesus saw Judas. Il lui a fait la bise. He gave him a kiss. Il lui a dit. He said. Mon ami. My friend. Jésus appelé Judas. Jesus called Judas. Mon ami. My friend. Jésus n'est pas hypocrite. Jésus n'est pas hypocrite. Jésus ne peut pas dire à quelqu'un. Jésus ne peut pas dire à quelqu'un. Mon ami. My friend. S'il ne considère pas. If he doesn't consider this person. Il a été son ami. That this person was really his friend. Pourquoi flatter Judas. Why flatter Judas. Jésus a pu dire à Pierre arrière de mon Satan. Jésus a pu dire à Pierre arrière de mon Satan. Go for me Satan. Mais lorsque Judas est venu le vendre. When Judas came to Satan. Jésus le voit. He looked at him. Il l'embrasse. He gave him a hug. Il dit. Mon ami. He said. My friend. You were my friend. Without Judas. Jesus ne serait pas élevé à la croix. Jesus will never be elevated to the cross. Are we together? Are we together? Hallelujah. Hallelujah. Amen. Who wants the height of love? Who wants it? The height of love. Is managed. By the type of treatment we have against adversity. When your boss is fighting you at work. It's a good news. God is going to make you go up. When the brothers of Joseph. They fought Joseph. He went higher. But the level he went higher. But the level he went. It was the level of Mr. and Mrs. Potiphar. He was good. But God says. My son. There's higher. To do that. He allowed Satan. To get Mrs. Potiphar. There's no enemy. Can come against you. If God doesn't give it permission. And if God allows it. It's because he's assuming that your level is too little. You have to go higher. Hallelujah. 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 Amen. I know that sounds harsh and painful. We can go down from a mountain. By accident. On peut tomber. We can fall. Par accident. By accident. Mais on ne peut jamais monter. But we can never go up. Par accident. By accident. Hallelujah. Hallelujah. C'est pas possible. Is that possible? Tu ne peux pas être là. You can't be here. Te retrouver en hauteur. And then find yourself at the top. Sans ta volonté. Without your will. Pour monter. To go up. Tes cuisses et tes moulets. vont t'expliquer. They have to tell you. Que tu es en train de grimper. That you're going up somewhere. Ton destin. Your destiny. Est grand. Is great. Mais. Tu dois être plus haut. But you have to be higher. Si tu es trop bas. If you're too high. Certaines montagnes vont t'arrêter. Certaines montagnes vont t'arrêter. Certaines montagnes pourront te stopper. Certaines montagnes pourront te stopper. Certaines montagnes pourront te stopper. Quand Dieu veut que tu sois comme un avion. Au-dessus des rivières. Au-dessus des montagnes. God wants you to be like an airplane. Above the mountain. In a time. Juste un temps. There's going to be a time. Il envoie des vents contraires. He's going to come against you wind. Pour que. Tu viennes contre ces vents. So you can against. Que tu largisses tes bras. So you can go against it. Et te fais monter. And he's going to make you go up. Mais. Une fois que l'avion est à hauteur. But once the plane is high. C'est très facile. It's very easy. Même s'il y a des vents qui le souffrent. Even though there's wind against it. Il va beaucoup plus vite. It's going to go very fast. Et on voyage beaucoup très vite. And it will go very fast in a plane. Amen. Lorsqu'on a des bons vents. When we have good wind. Les vents encourageant. Nous donnent la vitesse. Mais la hauteur. C'est élevé. Elevation. Une fois qu'on est en sauvage. If we're at the top. Ce qui fait monter les aigles. What makes go. The eagles go up. Voyez les ailes. Les aigles. Vous avez remarqué que. L'aigle ne souffre pas. Eagles don't suffer. Ils ne battent pratiquement pas les ailes. Ils peuvent rester des heures. Comme ça. Ils peuvent rester comme ça. Without swinging their wings. Just like this. Parce que. Ils surfent sur les vents chauds. They're surfing on hot waters. Hot winds. Amen. Plus l'air chaud monte. Un peu comme quand on fait bouillir l'eau. Just like you're boiling water. Hot water will come out. Il suffit simplement. Simply now. Qu'ils se mettent dans. Si vous avez deux vents. Il y a une qui est un peu plus haut. L'autre qui est un peu plus haut. And you have two winds. One little and one great. S'il veut monter. Il suffit simplement qu'ils flore là-dedans. If they want to go. They just have to flow like this. And then they go higher. To elevate yourself. It seems like something is going to go wrong. It seems like it's going to hurt you. It's going to seem like it's going to burn you. But you're going to go higher. And there's going to be a time. You're not going to suffer anymore. La hauteur de l'amour. The height of love. Te révèle la sagesse de Dieu. We reveal to you the wisdom of God. The higher you are. Et c'est là la hauteur de l'esprit de la prophétie. This is the highest of the spirit of God. The higher you are, the more you see things happen. Tu es capable de grande anticipation. You can anticipate things. Tu es capable d'une grande sagesse. You are able to have great wisdom. Et plus tu attires les gens vers Dieu. Et plus tu attires les gens vers Dieu. To get that same dimension. Tu dois savoir traiter en amour. You have to treat in love. Contre les gens qui s'opposent à toi. The people who are against you. Et contre les entreprises ou le système qui s'opposent à toi. Or the systems or the businesses that are against you. Qu'est-ce que Jésus dit? This is what Jesus says. Matthieu chapitre 5. Matthew chapter 5. Est-ce qu'on est ensemble? Quand on est ensemble, on fait comme ça? Are we together? Let's do this. Alléluia. Matthieu 5, verset 43. Matthieu 5, verset 43. On lit ensemble. Un des trois. Let's read together. Lisons ensemble. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Amen. Je veux que vous remarquiez qu'ici, ce n'est pas dit, afin que vous soyez fils de Dieu. On n'est pas fils de Dieu parce qu'on manifeste l'amour. On est fils de Dieu parce qu'on a cru en Jésus. C'est ça? Mais la Bible fait sortir la dimension du Dieu élevé. Il dit, afin que vous soyez fils de votre Père. Qui est dans les cieux. C'est-à-dire au-dessus de tout. En fait, pour qu'un chrétien soit dans cette dimension, il faut que, non seulement il ait reçu Jésus, mais qu'il fasse ce que Christ a dit plus haut, plus haut, jusqu'en à lui avant. Il dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait élever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait prévoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, verset 46, quelle récompense méritez-vous ? Les publicains aussi n'agissent-ils pas d'eux-mêmes ? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les parents aussi n'agissent pas d'eux-mêmes. Soyez donc parfaits, comme votre Père est parfait. On a lu que celui qui manifeste les quatre dimensions de l'amour A toute la plénitude de Dieu Has all of the fullness of God Le dernier aspect des quatre dimensions The last level of the four levels Is the height Amen When these things are in you Tel Dieu est, tel vous êtes The same way that God is you are Alléluia Alléluia Gloire à Dieu Glory to God Alors, qu'est-ce qu'on doit faire avec ces ennemis ? What do we have to do with these ennemis ? Comment on traite le vent contraire ? How do we treat the contrary wind ? Jésus l'explique ici Jesus explains it here Il dit He says Aimez You have to love Those who hate you Bénissez Bless Et puis il dit Faites du bien Do good too Amen Amen Faites du bien Do good A ceux qui vous persécutent To those who persecute you Ceux qui font du mal contre vous Those who are doing evil against you Alléluia Alléluia Il dit C'est ce qui va vous élever This will elevate you C'est un des aspects It's one of the aspects Il y a encore d'autres aspects There's other aspects Mais je ne peux pas tout développer But I can't develop all of them Amen Quelqu'un d'un bon Amen Say Amen Alléluia Alléluia Alors Ce passage Veut dire ce qu'il veut dire It means what it means A lot of people Faut l'effort En tant que chrétien De ne pas haï Leurs ennemies They make the effort To not hate their enemies Il m'a fait du mal This person Does good Bad to me Je laisse tomber I just leave it alone Je ne vais pas m'attarder I'm not gonna Stay on this Ça c'est déjà bien This is good Mais ça But this C'est pas ce qui va t'élever That's not what's gonna elevate you Ne pas garder de haine Not to have hate Contre tes ennemies Against your enemies Ne t'élève pas encore Who will not elevate you Not yet Alléluia Amen Vous savez il y a des gens Do you know there are people Le vent contraire The opposite wind that comes Le vent vient The wind comes Ils avancent And then they just go Ils avancent Ça c'est très bien That's good Mais ça ça ne fait pas décoller It doesn't make you take off Ça te donne Tu es quelqu'un de persévérant It gives you perseverance Tu es quelqu'un qui sait te battre Someone who knows how to fight Mais pour que tu puisses décoller Aller en hauteur And go high Jésus dit Jésus dit Il faut faire du bien You have to do good A ceux qui te combattent To those who are against you Il faut prier You have to pray for Il ne faut pas rester indifférent Don't stay indifferent Il ne faut pas rien faire Don't just do anything Il faut faire quelque chose You have to do something Il faut lui faire du bien You have to do good To this person Est-ce qu'on est ensemble Are we together Amen C'est-à-dire lorsque tu apprends When you're learning Que la soeur Gasparet This person comes Il n'y a pas de Gasparet ici C'est un nom que j'ai écrit comme ça It's a word that I created Tu apprends qu'elle dit du mal de toi You learn who said Something bad about you Il y a deux possibilités There's two things you can do Il y a trois Or three things Soit tu ne lui parles plus Or you don't talk to this person Là c'est calment païen That's a pagan way I'm looking at it God doesn't like this Ton amour doit être profond Your love has to be profound Tu dois lui pardonner You have to forgive him Tu dois décider de lui pardonner You have to decide To forgive this person Ça c'est bien That's good Ça c'est traverser le problème That's to go through the problem Mais c'est qui va te faire monter What's going to make you go up To be a father of this Father That's in your sin C'est dès l'instant où tu apprends Que Gasparet te fait du mal Is when you hear that This person is bad to you Tu décides de lui faire du bien And you decide to do good To this person C'est en ce moment même This moment Que tu réfléchis à lui Offrir un cadeau à son anniversaire And then you give him A gift for their birthday Tu ne dis pas J'ai appris You didn't say I learned someone Elle ne m'aime pas That she doesn't love me Quand tu apprends Elle devient ton sujet de prière She becomes your subject of prayer Not just to paralyze her Alléluia Alléluia Amen 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 Je te montre Comment on va en haut C'est pas compliqué Tu vois Il dit Aimez vos ennemis You have to love your enemies On dit bénissez Bless them Bénissez c'est un acte It's an action Alors tu dois être là Now you have to be here Tu as pris que Gasparet Gasparet You heard that Gasparet Cherche ton mari She's after your husband C'est un ennemi That's her enemy Elle te combat She's fighting against Elle combat ton foyer She's fighting against Your family L'amour élevé Elevated love Commence comme ça Starts like this Seigneur God Cette dame This lady here M'en veut She wants me Rienvers ma maison She wants my house Je vais faire ce que tu dis I'm gonna do what you say Je vais prier pour elle I'm gonna pray for her Et tu rentres à la maison And you go to home Oh je bénis la vie de Gasparet Oh I bless the life of Gasparet May the hand of God be with her Que Dieu se souvienne d'elle May God remember her May God bless her And you look for her birth date And you give her a gift Alléluia Alléluia Tu vois ici Now Now you're not just indifferent Or careless about her But whatever she said He dit De faire du bien You have to do good Faire le bien C'est poser un acte That means there's an action involved Qu'est-ce que je peux faire qui est bien What can I do that's good Et je vais chercher mon ennemi And I'm gonna go to my enemy Et je lui fais And I'm gonna give them Du bien Something good La voiture The car Traverse le vent Goes through the wind L'avion Ouvre les ailes Opens its wings Pour prendre le vent Pour traiter avec l'huile Pour traiter avec l'huile C'est ce qui fait qu'il décolle That's what makes it take off La voiture ne décolle pas The car does not take off Parce qu'elle n'accueille pas le vent But it doesn't receive La voiture déchire le vent The car just goes through the wind Il y a des chrétiens There are christians Qui Ils s'en foutent de leurs ennemis They don't care about their enemies Ils savent que tu es contre eux Mais c'est pas grave Ils avancent It's whatever They just go Ça, ça ne va pas te mettre Au-dessus de ton ennemi That will not go through your enemy Pour que tu sois au-dessus de lui For you to be above your enemy Et il faut qu'après avoir su Ce qu'il fait After you know what they did to you Tu le cherches pour l'aimer You look for them And you love them Tu vas au-delà de l'indifférence You go above indifference Tu fais plus que pardonner You do more than just forgive Tu lui fais du bien You do good to this person Hallelujah Hallelujah Amen Bénissez ceux qui vous me disent Fait du bien 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 A ceux To those Qui vous haïssent Who hate you Fait-lu du bien Do good to this person Amen Tu vas dominer sur le sorcier You will dominate on witches il y a des gens qui croient que si un sorcière te combat que tu lui fais du bien il va mieux te combattre non, tu détruis son pouvoir tu passes au dessus de lui Joseph était le plus jeune mais il est devenu plus que l'aîné parce que quand ses frères le combattent lui, il leur a donné du bien il est passé au dessus d'eux il était plus valeureux il était plus vaillant, plus reconnu que Ruben de son époque que tous ses frères quand Dieu va te lever il permet à ce que certaines personnes te combattent afin que tu passes au dessus d'eux mais tu passeras au dessus quand tu vas leur faire du bien je crois qu'il y a quelqu'un il y a quelqu'un à qui tu dois faire une offrande il y a quelqu'un à qui tu dois faire une offrande dans son coeur de faire du bien à ses ennemis does that hurt you when you do good to your enemies? tous tes sentiments vont se dire non all of your senses or your emotions will tell you no de le lier, de le maudire I feel like cursing this person it's a want that you have but decide to do good even when tes envies sont de lui donner un coup de poing your feelings are to punch this person you want to punch this person but you decide instead of giving them a punching them I'm going to give them a gift that's more powerful than punching them are we together? are we together? alleluia 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 ah someone says this is hard it's not hard at the beginning I told you Christ is in you cette nature dont je parle est en toi the nature I'm talking about is in you il y a plusieurs voix en toi there's different things in you tu peux décider d'obéir à la voix de ta chair you can decide to listen to the voice of the flesh ta chair c'est aussi toi your flesh is also you elle te dit it tells you il faut qu'il se mesure il faut qu'il meure this person has to die ta chair va dire tu le your flesh will say tu le because the flesh is evil si tu es contre elle elle te combat it's going to fight you l'âme va te dire the soul will tell you elle hate this person hate them et loyale toi de lui go away from her tout ça ce sont des sensations et des sentiments all of these are feelings and emotions mais la parole de Dieu dit quoi? but the power of the word of God says what? malgré tes sensations et tes emotions even of your emotions and your feelings décide decide d'obéir ce n'est pas de l'hypocrisie it's not hypocrisy c'est de l'obéissance à Dieu it's the obedience to the word of God l'amour love c'est juste une obéissance it's obedience un commandement to a commandment tu aimeras you will love ton prochain your neighbor il dit ici he says here il n'a pas dit il n'a pas dit sans que tu as envie de bénir ton ennemi non il sait qu'on ne peut pas sentir ça you can't feel this quelqu'un qui veut te tuer someone who wants to kill you quelle sensation tu veux chercher what sensation are you looking for tes sentiments sont ça destruction your emotions are this destruction mais ce n'est pas parce que tu ressens que c'est ce que tu es but it's because you hate inside of you there's Christ mais c'est une semence it's a seed qui est répandue en toi that's inside of you quand tu manifestes l'amour profond when you manifest deep love c'est juste que tu dis Saint Esprit you say it's Holy Spirit aide-moi à faire ce que Christ va faire help me do what Christ will do en dépit des émotions de colère despite the anger that I have les premières fois tu vas obéir au détriment de ta chair the first time you're going to obey to the detriment of your flesh quand tu vas faire des cadeaux when you're going to give that gift c'est avec les dents serrées it's going to be your teeth very hard à mon ennemi my enemy bon je sais pas je sais pas être fâché je sais pas comment faire ça I don't know how that I'll be upset you guys tu sais qu'il veut ta mort you know this person wants you to die tu prie Seigneur you say God bénis-le bless them ta chair dit non and the flesh says no maudis-le curse them quand ta chair conduit la prière tu commences je le paralyse je les crase I pray for them Dieu te dit est-ce que tu veux être plus grand do you want to be greater et ne plus jamais être atteint par ce genre de personne est-ce que tu peux être au-dessus de tout ça do you want to be above all these things les méchants vont pas disparaître aujourd'hui c'est lui demain ça sera quelqu'un autre alors tu fais une chose soit tu réagis comme il est tu vas peut-être le vaincre mais tu auras toujours des ennemis de ce genre ou tu me laisses t'amener plus haut de sorte que ce type de gens n'arrivent plus à t'atteindre tu veux être avec moi ton père qui est dans le ciel je ne suis pas atteint par les critiques si un avion passe que tu es contre lui l'avion est dans le ciel je déteste l'avion et puis tu craches et puis tu spit on the plane les gens qui sont dans l'avion est-ce qu'ils savent ce qui se passe ? ça c'est la hauteur tu sens les critiques tu ressens les méchancités parce que tu as leur niveau parce que tu as leur niveau parce que tu as leur niveau amen c'est parce que tu as son niveau qu'il te frappe qu'il peut te blesser It's because you're at his level that he's able to hurt you. But if you're on the 40th floor and then he's on the bottom and then he's trying to insult you I don't like them. I'm somewhere else. I have other things to manage. The question is do you want to go up? This person is too evil. And your father is saying do you want to go with me? Because this type of person they exist and they exist also. I can listen to you in their prayer and this person dies. But how many people are you going to die? Are you going to kill? How many people are you going to bind? You have to go above it. The witches are not going to end. but you can be above all these things. Go to your destiny without them influencing you. Because you're at the level that they make you sick. But if you're above them they can do whatever they want. They insult you. they can't reach you. But to take off you have to think of these things. To be a son of your father that's in the heavens you have the teeth very hard. Jesus, it's hard. On your word I'll do it. I'm going to bless this person. but if you ask me I want to destroy this person. But on your word bless them bless their children. Ask me to make them Jesus, it's hard. But I'll do it. Oh God. And I thought this I saw so much evil in the war. I saw betrayal. And I was praying. and God said bless. I said God I can't. And this person killed too many people. He said if you don't do it he's always going to dominate you. You have to be above him to do this. I said this person did too much evil. In my soul. j'ai souhaité sa mort. I wanted him to die. Dans ma chair. And my flesh. J'ai imaginé même en temps j'ai vu tellement j'ai vu le mal. I saw so much evil. Quand vous arrivez vous partez dans un pays comme la Centrafrique où il y a la guerre vous avez des rebelles qui tuent les gens. When you go to a war place and you see rebels are killing people and then they're ministers tu sais qu'il a massacré des pères et des mères. And you know this person massacres mothers and fathers. And I said no Jesus. He said sues ma parole. He says on my word. Ne suis pas tes sentiments. Ne suis pas ta chair. Don't look at your flesh. Descends en profondeur de l'amour. Go deep in love. Aime sues ma parole. Love on my word. Decide. Decide. Alors avec les dents serrées. And then and hard. J'ai commencé à prier pour ces ennemies. Le monsieur il y a un qui était devenu ministre. Il dit pries pour qu'il réussisse son gouvernement. God said pray so he can do well in his government. Oh Dieu. Oh God. Donne lui le succès. Give him success. Qu'il réussisse. So he can have success. Ça c'est béni un ennemi. That means to bless un ennemi. Et à un moment donné j'ai senti la haine me quitter, la colère. I felt that the anger and the hate leave me. And I felt bitterness leave. Et c'est comme si j'ai commencé à monter. And it's almost like I started to go up. Et j'ai vu Dieu combattre. And I saw God fight for me. Là en ce moment je vous parle. Right now as I'm talking to you. Dieu est en train de combattre tous ses ennemies. Dieu s'est levé. God is fighting all of these enemies. God is rising. Mais en préservant mon coeur. He preserved my heart. car si je tombe dans le piège des gens qui sont méchants. Je deviens moi-même méchant. Dieu te demande d'aimer tes ennemis pour que jamais ils n'atteignent ton âme. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Que la faveur divine soit avec toi. Est-ce qu'on est ensemble? Donne un bon amène à Jésus. Donne un bon amène à Jésus. Say amen à Jésus. Alléluia. Il y a certains qui sont fatigués aujourd'hui par des esprits impus. Les démons, il faut les combattre. On n'a jamais eu de prier pour les démons. Les démons sont nos ennemis mais il ne faut pas bénir un esprit impu. Il faut les chasser. Mais il faut aimer l'homme même s'il est possédé. Il faut lui prier pour son bien. Il faut lui prier et Dieu va combattre l'esprit. Et Dieu va combattre l'esprit. Nous allons prier le Seigneur. Il va prier si tu as donné ta vie à Jésus l'amour de Christ est déjà en toi. Le love de Christ est déjà en toi. Mais il est englobé par les sensations de ta chair par tes émotions par tes émotions par la profondeur de l'amour tu amènes la racine à aller se poser et à manifester tous les fruits de l'esprit to manifest all of the fruits de l'esprit c'est l'image qu'on a eu avec les larves avec les racines that's the image we had with the roots and the trees alléluia 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 et tu arrives à manifester un amour élevé and you manifest an elevated love the elevation of love the length of love the width of love the more it's large the more you meet enemies the more they make you go up there's a time that no one will be able to get to you you never suffer anymore may God bless you we're gonna pray alléluia who saw someone that they need to do good for at the beginning of the year is there someone that you need to buy a gift for if that's you raise up your hands this is almost everybody me too I have to do this as I'm preaching I'm seeing the same thing I saw that me too I have things to fix amen every season of your life we have enemies you should know that it's the season that God wants to elevate you you have a great dist don't stay at the level of your enemies what is inside of you is great according to them that Jesus has seen you is greater don't allow your enemies to stop you bless them love them and then go up go on that greater level we're gonna stand up and we're gonna pray and the spirit of God is here he's gonna act hallelujah amen amen there's a lot of other aspects but this is what the Holy Spirit told me to talk about the book will come out before the end of this year it's a part of the teaching that I called the level of the spouse hallelujah and there's all a book on the four levels of love there's a lot of other things that I didn't even touch but God wants for your love to be wide for it to be elevated for your love to be deep you have to your love has to be long hallelujah 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 you're gonna pray to God you're gonna say God you put love in me I want it for it to manifest let's pray and the Holy Spirit will help you the spirit of God God sent his word to bring you to this level in Jesus name let's talk to Jesus you're gonna put your hand on your heart and you're gonna raise up the other hand the power of the Spirit of God will break the chain of all hate and bitterness certains parmi nous there's a lot of us here have to start at the beginning which is to receive Jesus as Lord and Savior it's the beginning of everything that's the beginning of everything where the love of Christ is in you if Jesus is not in your heart invite him right now as all of us have our hands in our hearts if you want to receive Jesus and wants to be filled with his love of his forgiveness say this prayer after me Seigneur Jésus say Jesus Seigneur Jésus Lord Jésus je me tourne vers toi I turn to you sauve-moi sauve-moi Jésus save me Jésus efface mes péchés take out my sins délivre-moi deliver me des oeuvres du diable du péché de l'amertume de la haine Jésus délivre-moi sauve-moi Jésus que ton sang me lave de tout péché de tout péché au nom de Jésus Amen maintenant garde la main sur le coeur garde la main et laisse le Saint-Esprit la Bible dit que l'amour est un fruit de l'Esprit c'est-à-dire c'est le travail du Saint-Esprit qui permet de manifester la main la parole a été sémée l'Esprit de Dieu est à l'oeuvre tout manque de pardon toute amertume toute amertume disparaît maintenant de ton coeur disparaît de ton âme disparaît de ton âme au nom de Jésus au nom de Jésus la juste en quelques secondes en quelques secondes Jésus délivre Jésus libère Jésus libère de la colère de la haine de la haine de tout esprit aussi impur au nom de Jésus en Jésus en Jésus que toute maladie s'éloigne de toi que toute oeuvre de ténèbres s'éloigne de toi que tout oeuvre de la darkness s'éloigne de toi Saint-Esprit oeuvre en nous oeuvre en nous esprit de Dieu esprit de Dieu le pardon entre dans ton foyer le véritable amour s'installe avec ton conjoint au nom de Jésus est installé avec ton âme en Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus en Jésus name may Jésus heal you may Jésus heal merci Saint-Esprit thank you Holy Spirit Amen que Dieu vous bénisse God bless you shekinah app telechargile cunha